Des investisseurs nigériens lornent l'industrie forestière de la République du Congo. Après une première délégation il y a quelques jours, la ministre de l'économie forestière a eu une séance de travail ce 20 décembre avec une autre équipe d'investisseurs de ce pays. Cet échange a permis de passer en revue l'écosystème forestier congolais. En mission d'inspection, ces investisseurs nigériens envisagent tirer profit du potentiel forestier du Congo. Notre discussion, c'est basé sur le PPP, le partenariat public-privé et aussi amener les investisseurs locaux et internationaux. Basiquement, c'est ce que nous avions discuté. L'exemple est aussi de booster l'économie de ce pays et aussi de l'Afrique. Aider aussi ou faciliter le commerce intercontinental dans l'Afrique. Mais cette fois-ci, les matières premières ne vont plus sortir de l'Afrique, mais des produits valorisés pour que l'économie du pays qui produit les matières premières booste. Rosalie Matondo a donc profité de cet entretien afin de présenter les opportunités, les ambitions du pays en ce qui concerne le segment de la transformation locale du bois et le fonctionnement de ce secteur en République du Congo. Ces investisseurs, qui se constituent en groupement, vont progressivement financer les projets dans le domaine forestier, ce qui serait un atout pour l'économie congolaise en quête de diversification. Pour l'instant, le coût de notre investissement, parce que les investisseurs que nous avons à notre disposition ont plus de 500 milliards de dollars pour venir investir. Et jour par jour, nous nous intéressons de ceux qui sont toujours prêts à venir investir. Alors, il n'y a pas comme un montant fixe comme ça. Le secteur de l'économie forestière présente plusieurs opportunités. Pour ce faire, les investisseurs nizériens pourront bénéficier de l'appui des sociétés qui opèrent au Congo depuis des années.